Bonjour Youtube, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve cette semaine avec une nouvelle vidéo après une semaine de pause puisque la semaine dernière je n'ai pas posté mais je reviens cette semaine avec une vidéo qui va être sur une personne assez spéciale puisque ça va être ma toute première tueuse en série que je traite sur cette chaîne, jusqu'à maintenant j'avais fait que des tueurs et donc là on passe à une femme pour changer. Donc là la femme que je vais traiter aujourd'hui ça va être la femme qui se cache derrière le film Fleur de Tonnerre si vous connaissez ce film ou si vous avez lu le livre qui est à la base de tout ça, vous voyez sûrement de qui je parle et ça va être en effet la tueuse en série Hélène Gégado. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Pour vous donner simplement le contexte de toute l'histoire d'Hélène Gégado, elle a été active entre 1833 et 1851 et elle a tué à travers toute la Bretagne puisque donc elle est d'origine bretonne et elle a traversé, enfin surtout le Morbihan et après elle est allée en Ile-et-Vilaine donc vers Rennes et tout ça. Et selon certaines personnes, on estimerait qu'elle soit potentiellement la plus grosse tueuse en série de l'histoire. Encore une fois, son nombre de victimes n'est qu'une estimation, on l'estime entre 30 et 60 donc ça fait quand même une fourchette assez large mais ce serait entre cette zone-là qu'elle aurait tué des gens. Ces victimes ne sont pas choisies, ne correspondent pas à un type précis, elle tue aussi bien des femmes, des hommes que des enfants et donc on va voir un peu son histoire. Donc Hélène Gégado, elle est née en 1803 à Plouinec donc c'est une ville qui se situe dans le Morbihan en Bretagne et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a une enfance assez difficile pour ceux qui ont vu le film, vous avez pu voir un peu le tableau de sa vie en tout cas quand elle est enfant et on voit donc qu'elle a une mère qui est assez violente, un père pas là et qu'elle vit vraiment dans une ambiance aussi assez pauvre puisque ses parents ne sont pas très très riches non plus et dès l'enfance elle démontrera déjà des signes un peu alarmants puisqu'elle commence à chercher, à empoisonner des gens de son âge donc des amis à elle avec de la Belladone. Donc en effet le poison ce sera son arme de prédilection et elle utilise la Belladone enfant et c'est à l'âge de 7 ans qu'elle se retrouve orpheline de mère et en fait tout simplement parce qu'elle aurait empoisonné sa mère donc sa mère décède et suite à ça elle sera envoyée chez ses tantes pour y être envoyée comme femme de maison. Donc elle est envoyée d'abord en tant que domestique chez le curé Bubry et puis après par la suite elle partira dans diverses maisons de famille qui sont plutôt bourgeoises elle les servira en tant que cuisinière donc elle sera la cuisinière de ses maisons et c'est par ce biais qu'elle empoisonnera ses maîtres. En effet ce poste de cuisinière lui permet d'avoir accès donc à toute la nourriture qui est ingurgitée par ses maîtres de maison et donc en fait elle en profite pour y verser du poison à plusieurs occasions quand ça lui chante et sur qui elle veut viser. Donc toute cette folie meurtrière elle commence en 1833 à l'époque elle est âgée de 30 ans donc elle commence assez tard à vraiment tuer des gens même si comme on l'a vu sa mère a potentiellement été tuée par elle enfant mais là elle commence en 1833 elle est alors employée chez le curé du Guern, le Drogo où elle remplace en fait sa soeur qui sa soeur s'appelle Anna Gégado elle remplace sa soeur en tant que cuisinière et c'est là que le drame commence. En effet à l'arrivée d'Hélène les morts vont s'enchaîner puisqu'on a le père du curé, la mère du curé, sa nièce de 7 ans deux de ses domestiques et le curé lui-même qui vont mourir tour à tour de morts assez mystérieuses et ça va pas mal faire parler. Il faut savoir aussi que dans cette histoire sa soeur Anna Gégado n'est pas épargnée puisqu'elle fait aussi partie des victimes d'Hélène et celle-ci la suera aussi. Hélène n'est pas vue comme une suspecte puisqu'en fait il n'y a rien qui la pointe du doigt directement mais au contraire elle est vue comme la survivante celle qui a réussi à réchapper à ce drame puisque toute la famille est passée. Donc pour tuer elle utilise un poison qui est assez connu c'est tout simplement l'arsenic. L'arsenic ne laisse pas tant que ça de traces et c'est ce qui lui permet d'ailleurs de tuer autant et de partir comme ça sans se faire suspecter. mais il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte c'est qu'à l'époque en Bretagne les temps sont assez durs on est autour d'une épidémie de choléra et donc en fait tous les morts qui sont passés derrière Hélène Gégado en fait sont attribués tout simplement au choléra puisque les symptômes sont à peu près les mêmes et on ne fait pas spécialement d'autopsie ou si on en fait on cherche pas vraiment très loin on associe directement ces morts à la maladie. Donc Hélène à chaque fois qu'elle tue des gens forcément elle part de ses familles et comme ça à travers toute la Bretagne elle ira de famille en famille. Alors son parcours il est vraiment énorme elle a vraiment fait énormément de familles donc elle va être employée par près de 20 familles en 18 ans et dans ces 20 familles elle fera à chaque fois elle laissera des morts derrière elle. Donc on a une vingtaine de familles comme je l'ai dit donc Séglien, Guernes, Bubry, Locke Minet, Auret, Plunneret, Pontivy Enbon, Lorient, Plômeur elle traverse toutes ses villes et dans toutes ses villes elle sert une famille différente elle traverse donc le Morbihan avant d'atterrir comme je vous l'ai dit dans l'île-et-Vilaine donc vers Rennes mais c'est principalement dans le Morbihan qu'elle fera la majorité de ses victimes. A chaque décès bien sûr elle se voit affligée de chagrin elle perd son travail et en trouve un nouveau pour servir une autre famille un peu plus loin. personne ne la suspecte donc elle peut continuer son petit périple tout tranquillement et de toute manière ceux qui commenceraient à avoir potentiellement des soupçons ne vivent pas assez longtemps pour faire part de leurs soupçons à quiconque ou même pour mener une sorte de petite enquête. Donc tout son périple va s'achever à Rennes puisque donc elle arrive à Rennes en 1848 donc c'est 15 ans après avoir commencé tous ses meurtres et elle arrive à Rennes en 1848. C'est en 1849 qu'elle sera engagée par la famille Rabot et là encore des morts seront constatées. En effet elle arrive dans la famille et tout de suite le fils donc Albert qui est âgé de 9 ans n'apprécie pas du tout Hélène lui fait bien sentir et il mourra un mois après. A la mort du petit Albert la mère et la grand-mère se rendent compte également qu'elles commencent à ressentir quelques symptômes mais elles ne sont pas mortes pour autant puisque oui l'arsenic s'il est mis en petite quantité ne tue pas forcément ses victimes sur le coup en fait c'est à coup de répétition qui va finir par les tuer et donc là elle commence à ressentir les symptômes mais n'en mourront pas pour autant. Elle tombe simplement malade et c'est finalement pour une question de vol qu'Hélène sera renvoyée donc rien à voir avec une suspicion quelconque pour le meurtre du petit Albert mais elle sera renvoyée pour vol de bouteilles de vin. En 1850 elle est engagée dans une nouvelle famille c'est la famille Ozan et là encore le fils de la famille qui s'appelle Joseph mourra peu de temps après. Donc il meurt empoisonné bien sûr comme toutes ses victimes et là encore elle sera renvoyée pour une histoire de vol. Elle finit par trouver un travail dans une auberge mais il se trouve que cette auberge et ben en fait ça ne se passe pas très bien puisque les clients ne l'apprécient pas et la patronne de l'auberge cherche désespérément à la faire remplacer et bizarrement quand elle évoque le fait de remplacer Hélène celle-ci commence à tomber malade. En plus de ça après c'est une servante de cette même auberge qui meurt peu de temps après donc elle meurt encore une fois empoisonnée bien sûr mais ça personne ne le sait mais en tout cas là ces morts vont commencer à inquiéter et à alerter certaines personnes qui vont aller même jusqu'à prévenir le procureur de la République. Ces personnes ce sont les médecins donc ils sont chargés de récupérer bien sûr les corps et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui cloche puisque ces morts ne semblent pas vraiment vraiment normal. Entre temps bien sûr Hélène prend encore une fois la fuite et elle change de travail et cette fois-ci va être domestique pour un avocat qui est maître Bidard de la Noé. Et c'est seulement deux semaines après l'arrivée d'Hélène dans la maison que la domestique qui était déjà là quand Hélène est arrivée meurt elle aussi elle s'appelle Rostexier et elle meurt empoisonnée. Cette Rostexier est bien entendu remplacée sur le champ mais malheureusement quelques temps après sa remplaçante qui s'appelle Françoise Uriot quitte son travail donc elle démissionne de cette maison parce que tout simplement elle commence à ressentir des symptômes qui s'approcheraient d'une maladie quelconque ou tout simplement d'un empoisonnement dans ce cas-là. Françoise est bien entendu remplacée suite à ça et c'est une certaine Rosalie Sarrazin qui prend sa place et celle-ci sera la dernière victime d'Hélène Gégado puisqu'elle meurt également empoisonnée par celle-ci. Le maître de maison trouve ça vraiment très suspect que ses trois servantes meurent court à coup enfin en tout cas que deux de ses servantes meurent et que l'autre parte parce qu'elle ressent des symptômes qui l'inquiètent fortement et qu'elle ne veut pas mourir ce qui semble tout à fait légitime et donc il alertera la police et c'est en juillet 1851 que la police se rendra au domicile de cet avocat et là Hélène va avoir un comportement déjà très suspect et c'est ça vraiment qui va attirer les soupçons sur elle puisqu'à peine ils sont venus à peine ils ont commencé à poser des questions qu'Hélène dira immédiatement qu'elle est innocente. Donc bien sûr ça attire forcément l'attention puisqu'on ne l'a même pas encore suspecté ni interrogé pour une question de meurtre ou quoi donc elle est suspectée immédiatement et on va commencer à faire des autopsies sur les victimes qu'elle aurait faite à Hélène. L'autopsie bien poussée sur les victimes de Hélène démontre des traces d'arsenic donc d'un empoisonnement à l'arsenic et là on découvre donc ça n'a rien à voir avec le choléra que c'est bel et bien un meurtre que toutes les victimes ont été empoisonnées puisqu'on en fait d'abord l'autopsie sur une victime puis ensuite d'autres potentielles victimes s'enchaînent et on découvre à chaque fois la même chose c'est un empoisonnement à l'arsenic. Donc bien sûr Hélène Gégado est arrêtée puisque bah évidemment que c'est elle qui a fait tout ça et le procès s'ouvrira le 6 décembre 1851. Elle est accusée donc d'avoir attenté à la vie de 37 personnes dont 25 qui en seraient mortes. Elle est jugée cependant que pour 5 empoisonnements et 5 tentatives et aussi souvenez-vous elle a aussi été renvoyée des deux précédentes familles pour des questions de vol et c'est là aussi qu'elle sera jugée pour ses faits. Donc à sa condamnation elle ne sera condamnée que pour les crimes qu'elle aurait commis à Rennes puisqu'en fait les crimes antérieurs donc qui se sont passés globalement dans le Morbihan en fait sont prescrits et elle ne peut plus être jugée pour ces meurtres-là. Elle est condamnée à mort et un peu avant sa mort elle aurait avoué avoir commis presque deux fois plus d'empoisonnement soit entre 30 et 60 victimes bien qu'on ait tendance à se rapprocher plus des 60 que des 30 bien sûr vous devez vous en douter. Donc le 26 février 1852 c'est le jour tout simplement où elle est finalement guillotinée sur le champ de Mars à Rennes. Donc sa mort signe l'arrêt d'une série de meurtres absolument effroyables puisque c'est potentiellement comme je l'ai dit presque la plus grande tueuse en série de l'histoire et il faut savoir que sa tête sera embaumée et donc elle est toujours conservée aujourd'hui on peut toujours la voir elle sera embaumée et on fera un nombre énorme d'expériences sur son corps pour tenter de comprendre les origines de ces drames de savoir si elle avait un problème si ça se voyait sur elle ou quoi et donc pour comprendre tout ça on fait un nombre incalculable de tests d'expériences sur son corps mais en vain. ces pulsions meurtrières ne trouvent pas vraiment de cause en fait finalement mais il y en a quand même bien une qui n'est pas physique mais bien sûr psychologique qui est soulevée et ce serait la thèse d'une potentielle schizophrénie en effet le mobile qui est soulevé et qu'on voit très bien aussi dans le film si vous l'avez vu c'est le fait qu'en fait elle servait l'encou puisqu'elle entendait des choses des voix des choses comme ça qui lui disait de tuer et elle pensait que c'était l'encou qui l'envoyait pour tuer ces personnes et elle tuait ces personnes pour en quelque sorte se sauver elle-même puisqu'elle avait peur que si elle n'exauçait pas les souhaits de l'encou ce serait elle la prochaine à être fauchée par l'encou pour ceux qui ne comprennent pas là de quoi je viens de parler l'encou est une légende et l'encou en fait représente dans la culture bretonne la mort personnifiée la mort qui vient faucher les âmes quand l'heure des personnes est venue de mourir et donc l'encou vient je vous mets une photo juste là mais avec sa faux et sa charrette et on entend d'ailleurs le grincement des roues de sa charrette bien avant sa venue et le fait d'entendre ce son nous prévient nous humains que c'est bientôt notre tour dans le film d'ailleurs à plusieurs reprises on la voit complètement torturée par ces sons qu'elle entend et elle croit vraiment que ça va être son heure et ce serait pour ça en fait les morts qu'elle fait depuis en 18 ans tous les morts qu'elle fait seraient simplement des sacrifices pour l'encou et pour sauver sa propre vie donc ce serait donc une forme de schizophrénie et dans le film on nous donne aussi une source potentielle de ce traumatisme qui serait lié à l'enfance et tout simplement à sa mère qui l'aurait fortement traumatisé avec cette légende de l'encou et ce serait de là que serait née cette obsession et cette peur panique parce qu'elle est terrifiée réellement à l'idée que l'encou vienne la chercher et donc ce serait de là que tous ces traumatismes viendraient bon dans toute cette folie elle épargne selon les dires une seule personne qui s'appelle Vincent il est l'orienté et il serait d'après ce qu'on dit le seul amour qu'elle aurait connu et la seule personne qu'elle aurait épargné dans le film cette histoire d'amour entre guillemets nous est assez bien montré mais après on peut pas réellement dire si oui ou non elle l'a vraiment épargné parce qu'elle l'aimait ou quoi ça on pourra jamais le dire donc c'est la fin de vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire de cette tueuse en série qui est ma foi je pense très connue mais peut-être pas l'histoire dans son entièreté dites moi aussi si vous avez vu le film ou encore lu le livre ce que vous en avez pensé et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo beso